yes yes so what hey salut salut mohammed diallo influence positive pour influencer ta vie positivement l'objectif d'influence positive c'est de partager avec toi des idées des astuces des informations pour que tu te sentes bien alors je partage avec vous un peu ce à quoi ressemblent les états unis d'amérique sous un autre angle partagé par votre frère votre pétrifié votre ami pour qu'on se donne une petite idée de ce à quoi ressemble n'est ce pas cet aspect qu'on ne nous montre pas souvent à la télé simple cet aspect très très simple des états unis où il y a beaucoup d'humanisme est-ce que ça c'est du humanisme ok donc voilà le plus important encore une fois c'est de savoir que tout ceci c'est pour faire en sorte que vous vous sentiez bien n'est ce pas partager avec vous des vibrations positives parce que vous savez le nom de la chaîne c'est influence positive parce que tout le monde veut qu'on soit négatif tout le monde veut qu'on continue à vibrer la peur l'inquiétude en attendant la prochaine crise le problème problème le prochain problème créé par ce qu'on appelle un gouvernement qui doit régler le problème que eux mêmes ils ont causé la raison pour laquelle nous devons tous maintenant participer à la création de programmes d'énergie positive de tout ce qui apporte le positif aux humains alors aujourd'hui je suis dans l'état du maryland dans une petite ville qui s'appelle abingdon abingdon c'est a b i n g d o n c'est à 55 miles environ une heure de conduite moins d'une heure à environ une heure de conduite de la maison blanche la maison noire la maison obscure n'est ce pas là c'est mon café qui arrive ok aujourd'hui je vais prendre du café je vais aller du côté négatif aujourd'hui bien que faut pas suivre cela parce que je bois rarement café mais souvent j'en ai j'en ai envie alors j'ai intitulé le titre de cette dose d'influence positive les fameux waffles house je suis dans un restaurant qu'on appelle un waffles house les waffles house c'est comme des kiosques les fameux kiosques à café et omelettes on fait des omelettes n'est ce pas à abidjan côte d'ivoire particulièrement en afrique de l'ouest tout le monde connaît les kiosques à café et à abidjan on les appelle communément les kiosques tu vas au kiosque on se lève chaque matin avant d'aller au travail avant d'aller à l'école si on n'a pas pris le petit déjeuner à la maison c'est directement il faut aller au kiosque à café aller voir diallo et prendre du café et les omelettes alors là je vous montre un peu l'intérieur la cuisine c'est très simple ça me rappelle les kiosques à café d'abidjan parce que les clients sont assis n'est ce pas vous voyez les clients sont assis comme dans un bar mais la cuisine est directement là derrière ici c'est les petits déjeuners c'est tout ce qui concerne le déjeuner en général un café c'est comme si vous êtes à la maison vous avez l'opportunité de qu'on vous fasse des oeufs comme vous les faites chez vous à la maison tout est basé sur les omelettes en majorité l'élément premier ici l'aliment premier dans les waffles house que je surnomme les kiosques à café d'abidjan parce que ça me rappelle les kiosques à café d'abidjan n'est ce pas qu'on retrouve dans tous les quartiers d'abidjan en côte d'ivoire par exemple ils font la cuisine vous voyez il y a toute une équipe qui fait la cuisine c'est hyper busy ok surtout les dimanches les gens viennent parce que c'est comme une tradition surtout les voyageurs aiment les waffles house les waffles house sont très très simples c'est très ils sont très très simples sont très beau c'est pas compliqué c'est pas c'est comme si vous êtes à la maison c'est pas genre se faire passer pour quelqu'un qui veut le grand luxe dans un restaurant 24 étoiles n'importe quoi toutes ces choses qui ne veulent absolument rien dire parce que souvent enfin c'est vrai que ça compte pour quelque chose n'est ce pas la classification des hôtels par exemple mais moi souvent je prends des hôtels à new york où je vais dans des restaurants à new york très très cher mais de par mon expérience même à los angeles quand je suis passé là-bas c'est souvent pas la grande qualité alors que je peux rester dans un hôtel qui est moins cher et avoir un meilleur service avec des toilettes propres avec avec tout ce qui est propre dans l'ensemble alors qu'ici c'est n'importe quoi ok donc je vais dire que la qualité excusez moi quelqu'un qui essaie de me faire signe de l'autre côté pendant que je vous parle donc ça me distrait un peu dans ce que j'entends vous dire donc excusez moi vous avez remarqué il ya quelqu'un que vous ne voyez pas qui fait des signes bizarres que j'ai pas le monde que je vais pas montrer dans ses caméras ok il est en train de me distraire bref il est un peu bizarre derrière moi pas grave alors il est passé là il était derrière la vitre qui est derrière moi et là il passe de l'autre côté quelqu'un de bizarre je sais pas souvent il ya des gens comme ça qui rôde autour des waffles house et je lui souhaite le meilleur ça peut être quelqu'un peut-être qui peut être sans-abri ou quelque chose donc c'est en train de me distraire donc je disais je reviens la conversation ici je disais mes frères et sœurs que je suis dans un waffles house dans l'état du maryland de maryland n'est-ce pas à environ 59 minutes de conduite du capital du us capital ok de la capitale américaine wachitan et je vous offre cette belle ambiance je trouve que c'est jovial c'est convivial les gens c'est la simplicité vous voulez des oeufs vous voulez des en fait quelque chose que vous voulez pour le petit déjeuner avec le seul quelque chose que vous voulez avec votre café au lait que je ne recommande pas absolument mais parfois on en envie ça me rappelle mon enfance et ça me rappelle quand j'étais aux états unis et quand j'étais à bidjan n'est ce pas cette grande ambiance le matin où tout le monde prenait le petit déjeuner ensemble en famille une grande famille une vingtaine de personnes à déjeuner ensemble c'était extraordinaire pour moi je trouve c'était fantastique là vous voyez des gens de leur famille qui viennent c'est comme une tradition n'est-ce pas et croyez moi c'est fabuleux c'est chaud c'est un je crois que waffles house c'est un business qui a commencé c'est une chaîne familiale au départ n'est-ce pas pour donner aux gens la sensation d'être à la maison n'est-ce pas de se sentir bien ok un instant je vais mettre un souci ainsi pour qu'on puisse dialoguer un peu bonjour bonsoir alors je pense que j'ai une petite surprise j'ai une petite surprise que vous allez beaucoup aimer bientôt une surprise que vous allez beaucoup aimer très très bientôt ok excusez la caméra un peu penchée là parce que je dois la stabiliser ok j'essaie de faire mon mieux excusez moi vous savez comment je travaille un instant parce que je vais pas tout détruire ici bienvenue dans le monde bienvenue dans le monde de la simplicité ok j'essaie de caler la caméra d'une façon ici là mais comment ne bouge pas ne bouge pas ne bouge plus ne tombe pas le temps pas alors pour ceux qui disent c'est le ramadan je ne fais pas le ramadan parce que je voyage ok ok je ne fais pas le ramadan parce que je voyage ok il y en a qui comprennent ça il y en a qui ne comprennent pas ça ok donc moi je cache rien ok moi je cache rien ok et j'ai pas besoin de me justifier vis-à-vis de qui que ce soit ok ça n'engage que moi ok donc oh oh la caméra la caméra qui ne fait que tomber ok bon la caméra ne fait que compter ne fait que tomber je pense que je vais mettre la caméra là ok voilà un instant encore une fois je suis dans l'état du maryland ok et vivre cette ambiance américaine pour moi c'est extraordinaire ok Sylvie Collet dit des bananes en voyage comme tu dis les bananes c'est extraordinaire les bananes c'est fantastique quand on voyage et l'avocat ok vous avez des bananes vous avez de l'avocat c'est extraordinaire surtout quand vous voyagez n'est ce pas surtout quand vous voyagez les bananes l'avocat c'est extraordinaire ok au fait à propos du ramadan même quand je voyage je fais le ramadan mais il y a des jours où en fonction de l'endroit je me trouve c'est pas trop évident n'est ce pas et je peux vous dire que sur une sur 30 jours je peux rater peut-être que 3 ou 4 jours ok de telle sorte que pour ceux qui savent de quoi je parle je n'ai à rembourser que quatre ou cinq jours ok d'accord donc mes frères mes frères et soeurs musulmans savent de quoi je parle ok c'est ici c'est comme ça mais en général je fais tout n'est ce pas pour m'organiser de terre sorte que je ne rate même pas un jour parce que le ramadan c'est une belle célébration c'est extraordinaire ok et comme le dit de laval christophe tu n'as pas à te justifier évidemment je le sais christophe je n'ai pas à me justifier mais on est en famille je pars comme ça moi ça me dérange pas ok ça me dérange pas ok alors comment vont vos familles comment vont vos enfants ok je vais juste vous montrer cette ambiance ok ici regardez un peu à quoi ça ressemble ok donc voilà je vous laisse apprécier encore une fois pour ceux qui viennent de nous prendre en marche je suis dans un waple house en voyage dans la zone de washington d'ici où je rencontre certaines personnes et pour certaines activités personnelles donc je suis dans ce que j'appelle les kiosques d'habit gens qui me rappellent les kiosques à café les kiosques où on fait les cafés de l'omelette à abidjan vous voyez bien pour ceux qui ne savent pas je vais juste vous montrer ceci je trouve que c'est quand même assez intéressant c'est très simple ici il ya tellement de gentillesse 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 ok allez les amis je vous laissez ok et je vous dire je vous souhaite une excellente journée et je vous demandais à tous et à tous de rester sur tout positif et de faire le maximum n'est ce pas que vous pouvez faire pour surtout vous concentrer sur vos objectifs personnels avoir un plan d'action spécifique sur lequel vous menez des actions concrètes fait tout ce que vous pouvez pour vous sentir bien la plupart du temps parce que quand on se sent bien on émet des vibrations positives qui sont en harmonie avec ce que nous désirons nous sentir bien pour la plupart c'est un désir commun quand tous les humains se sentirent bien tous les êtres veulent se sentir bien quelque soit ce que nous avons ou n'en pas quelque soit là où nous vivons sur ces jolies planètes nous voulons toujours nous sentir bien cela est clair et ensuite n'oubliez pas de nettoyer faire le nettoyage de votre marée personnelle autour de vous il ya plusieurs dimensions dans cette bataille que nous vivons pour aller vers ce nouveau monde dans cette transition qui est inévitable nothing can stop what is coming nothing can stop what is here believe me ok il faut savoir simplement qu'aujourd'hui les humains sont en train de prendre conscience de leur pouvoir de leurs valeurs il est plus possible de se faire passer pour celui qui doit dicter quoi que ce soit les gens se sont réveillés même si de par la propagande vous faire croire que c'est pas le cas ne vous laissez pas intimider ne vous conformez pas il faut savoir que pour passer de l'obscurité à la lumière il faut passer par des périodes difficiles il faut passer par des périodes qui nous permettent d'apprendre une souffrance temporaire qu'on trouve un bonheur permanent mais oui le bonheur peut être permanent même si on veut nous faire croire que c'est pas le cas c'est très important tout cela notre part à jouer est très importante parce qu'une fois il y aura des milliards de nains réveillés tous conscients de leur valeur c'est on veut apprendre des choses bizarres telles que un garçon c'est une fille une fille c'est un garçon c'est cela le vrai défi ils en sont après nos enfants ceux qui veulent faire des avortements à neuf mois de grossesse ils en sont après nos enfants ceux qui veulent même tuer des bébés qui sont nés souvenez-vous qui faisait les sacrifices d'enfants pensons à l'histoire biblique qui s'en est pris à tous les nouveaux nés qui s'en était pris à tous les nouveaux nés à tous les nouveaux nés repartons un peu dans l'histoire qui s'en était pris à tous les bébés qui naissaient ce qui se passe aujourd'hui est biblique et historique ne vous inquiétez pas pour le petit jeu qu'on appelle élection ce que les marionnettes sont en train de faire il ne s'agit pas d'une élection ce qui se passe ce que nous vivons va au delà d'une élection il s'agit de nos enfants il ne s'agit pas d'une élection ce que nous vivons va au delà d'une élection il s'agit de nos enfants il ne s'agit pas d'une élection ce que nous vivons pas au delà d'une élection il s'agit de nos enfants ok j'ai oublié je dois récupérer quelque chose dans la voiture parce que je ne consomme pas le sucre blanc ok allez je vous laisse I love you guys. Restez forts. Bye bye. Vous allez voir les autoroutes américaines dont beaucoup de gens parlent. Comment, par exemple, je vais faire la traversée de la côte Est des Etats-Unis à la côte Ouest, ce qui est fantastique, c'est mythique. Ça prend trois jours de voyager entre la côte Est des Etats-Unis, par exemple New York ou Washington, trois, quatre jours pour aller à Los Angeles. Je vais montrer les paysages, surtout les paysages, c'est extraordinaire. Moi, je trouve que c'est fantastique parce que tout le monde a vu ce qui se passe dans les restaurants, ce qui se passe dans les agglomérations, les cités et tout ça. Ça, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous montrer les petits villages, les petites rues ou bien les grandes autoroutes. Le paysage américain est l'un des plus beaux au monde. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand vous voyagez en voiture, quand vous voyez les paysages, les montagnes, surtout dans le désert de l'Arizona. Je vais essayer de vous montrer tout ça, Inch'Allah, si Dieu le permet. Je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, c'est fantastique. Parce que je veux qu'on reste positif. Le plus on est positif, le mieux on se sent. OK ? Allez, je vous aime. À plus tard. Bye-bye. N'oubliez pas d'aller sur www.mdl.com pour regarder nos anciens documentaires. En attendant, le prochain MDL Report. I love you. Il ne faut pas se presser. Le prochain MDL Report se fera au bon moment. Nous avons pris conscience de nos pouvoirs et ça ne peut plus s'arrêter. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.